Bonjour et bienvenue dans NetProf.fr. C'est un cours de perfectionnement dans l'art des échecs que nous proposons aujourd'hui. Qui dit perfectionnement présuppose une bonne connaissance des bases que nous ne rappellerons pas dans ce cours. Je vais utiliser le logiciel ChessTitan qui est disponible sur Windows Vista. Je viens de l'ouvrir ici. Pour progresser, pour moi ce que je trouve le plus important c'est de voir des parties célèbres qui ont été jouées par des professionnels et d'analyser un peu leur esprit. Je vais proposer la partie de Giochino Greco qui était considérée comme le meilleur joueur de l'époque. C'est un joueur italien, ça date un peu, c'était du XVIIe siècle. Néanmoins, cette partie est très intéressante et elle propose un exemple très concret de maths en huit coups. Alors, Greco a les blancs. Il commence par jouer en E4. Alors, il va directement vers le centre. C'est très important. L'ouverture vers le centre va permettre de dégager les pièces principales. Et de contrôler le territoire central. Alors, l'adversaire répond par un pion en B6. Toujours dans cette optique de contrôle du centre, pour son ouverture, Greco va amener son pion en D4. Le fou adverse va venir se placer juste ici, en B7, pour attaquer son pion et ainsi casser la cohésion centrale. Greco va venir protéger son pion avec son fou. Ensuite, pour casser cette cohésion, l'adversaire va venir amener un pion à sacrifier. Greco n'a d'autre choix que de le prendre. Ce qui va laisser le champ libre à son fou, que l'on n'avait pas oublié tout à l'heure et qui attaque directement le pion sans risque d'être pris. Alors, il ne va pas s'en priver. Gréco va ensuite amener sa dame juste ici, faire un échec. Donc, l'adversaire va venir attaquer la dame. Greco prend le pion adverse. L'adversaire amène le cheval juste ici pour attaquer la dame. Et là, Greco va faire quelque chose d'un peu particulier, quelque chose auquel on ne penserait pas. Donc, quelqu'un comme vous et moi, on pensera d'abord à retirer la dame pour être certain de la garder jusqu'à la fin de la partie. Et bien, Greco lui va envoyer son pion juste ici. Et de fait, va perdre sa dame. Voilà. Et là, il va faire un coup totalement insoupçonné. Il amène son fou juste ici, à cet endroit. Et voilà, échec et mat.